Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de dix ans. Une famille en apparence parfaite et un terrible secret. Ses clients étaient des gens importants avec de très gros moyens. Elle en savait trop. Elle représentait un danger. Un plan machiavélique révélé au grand jour. Ceux qui avaient fait ça savaient ce qu'ils faisaient. Et une enquête à rebondissement que personne n'a oublié. Il se servait de moi. Je n'étais qu'un pion. On commençait à se dire que l'affaire avait atteint des sommets de bizarrerie. Voici une sombre affaire de meurtre familial au Texas, mélange d'argent, cupidité, machination et trahison. C'est tout de suite dans Crimes en Haute Société. Le 16 avril 1997, à Houston, au Texas. Aux environs de 21 heures, Bob Angleton et ses filles rentrent chez eux à vive allure après un match de baseball. Bob s'inquiète pour sa femme, Doris. Il avait demandé à sa femme de retourner à la maison chercher la batte de baseball fétiche de leur fille pour le match. Mais Doris n'était jamais revenue les rejoindre. Il s'était inquiété, il ne savait pas où elles se trouvaient. Il avait peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Doris Angleton est une mère dévouée qui ne manque aucun événement de sa vie de famille. C'était une femme très joyeuse, très énergique. Elle était insouciante. Elle aimait la vie et surtout, elle adorait les gens. La voiture familiale arrive enfin devant la maison du quartier de Riverhawks. La voiture de Doris est garée devant et la porte est ouverte. Pourtant, Doris ne répond pas au téléphone. Les filles commencent à paniquer dans la voiture. Elles avaient peur qu'un cambrioleur soit dans la maison. Elles refusaient que leur père y entre et prenne le risque d'être agressé. Écoutant ces filles, Bob Angleton fait marche arrière et décide d'alerter la police. L'agent de patrouille Kevin Carr arrive quelques minutes plus tard. Monsieur Angleton m'a dit, allez voir à l'intérieur, il y a un truc qui cloche. Ma femme ne répond pas alors que sa voiture est là et que la porte est ouverte. Il faut que vous y alliez. L'agent de police s'approche de la porte de derrière. Il y avait quatre marches au bout du couloir qui menaient à la cuisine. C'est quand j'ai atteint le palier que mon pied a tapé dans une douille et l'a envoyé rouler sur le carnage. J'ai baissé les yeux et c'est là que j'ai vu le corps gisant par terre. La victime semble avoir reçu plusieurs balles dans la tête et le haut du corps. J'ai cherché à sentir son tout en vain. Dehors, le mari et les enfants de Doris pensaient que tout finirait bien. Mais à l'intérieur, un drame horrible avait déjà eu lieu. « Tomber sur une scène de crime pareille a dû être dur, même pour un officier de police expérimenté. » C'était un véritable pain de sauf. « Je suis allé informer M. Engelton que sa femme était bien là. Il m'a demandé comment elle allait et j'ai dû lui annoncer sa mort. Et là, il est parti en courant dans le jardin, les bras en l'air, en poussant des hurlements. » Les enquêteurs pensent d'abord avoir affaire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais les circonstances sont troublantes. Il n'y a pas de traces d'effraction, le système d'alarme a été désactivé et la maison n'est pas en désordre. « Il n'y avait aucune trace de fouilles, de tiroirs ouverts, rien du tout. Le coffre-fort à l'étage n'avait pas été forcé et contenait toujours des bons porteurs. » La police pense que Doris a été abattue à son arrivée chez elle. « Elle avait dû être surprise dans le couloir d'entrée à son arrivée ou en partant. » « D'après la chaîne de crime, elle avait passé la porte d'entrée, posé son sac sur un meuble à droite, puis traversé le couloir en direction de la cuisine où l'agresseur l'avait abattue. » Après avoir examiné les impacts de balles sur le corps de la victime, les policiers pensent avoir vu juste. « Apparemment, les deux premières balles l'avaient mise à terre. Elle avait reçu les dernières balles en pleine tête, alors qu'elle était déjà au sol. » La police retrouve 13 douilles de calibre 22. « Le tueur s'était littéralement acharné. Il lui avait vidé son chargeur dessus, juste pour être sûr. » Après l'analyse des trajectoires, la police conclut à la présence d'un seul tireur, armé de deux pistolets. « D'après les angles de tir, s'ils avaient été deux, ça aurait voulu dire qu'ils se trouvaient face à face avec la victime entre eux. » Même si la police interpelle un suspect, ces experts balistiques sont dans l'impasse. « Les munitions utilisées pour tuer Doris étaient des balles d'homme-dhomme. Les douilles étaient complètement éclatées et ne comportaient aucune street exploitable. » La police scientifique passe tout le domicile au peigne fin à la recherche d'empreintes digitales ou de pas et de tout un disque que le tueur aurait laissé derrière lui. Celui qui a tué Doris Angleton n'a laissé aucune trace. La police interroge Bob Angleton pour savoir ce qui s'est passé avant le meurtre. « J'ai resté la maison, nous avons un jeu de 7.45. Je suis allé dans le field, nous faisons des pratiques de batte. Ma femme se déroule, se déroule, se déroule, elle est revenu à la maison pour changer, et elle devrait revenir pour le jeu. » Bob déclare lui avoir demandé d'aller chercher la batte porte-bonheur des filles restée dans le jardin. Et Doris n'est jamais revenue. Les enquêteurs demandent à Bob si à sa connaissance, quelqu'un aurait pu vouloir du mal à son épouse. « Il fait alors une révélation inattendue. » « Il m'a demandé d'éteindre le magnétophone, puis il m'a avoué être bookmaker. » Bob Angleton est en fait l'un des plus importants bookmakers sportifs au Texas. « Il plaçait entre 40 et 60 millions de dollars de paris sportifs par an sur lesquels il touchait une commission. » « Bob gagnait beaucoup d'argent car ses clients étaient des gens très riches. médecins, avocats, pontes du pétrole. » « Ces gens avaient les moyens et jouaient des sommes importantes. » « On dédramatisait tout ça en disant que ça ne faisait de mal à personne et que ça devrait être autorisé au Texas puisque c'était légal à Las Vegas. » « Et les paris sportifs ne sont pas le seul secret de Bob. » « Il avoue aussi être informateur pour la police depuis dix ans. » « Il était l'indic numéro un de la brigade des jeux d'argent de Houston, celle qui enquêtait sur les paris illégaux. » « Il balançait ses concurrents. » « On s'est tout de suite dit que le meurtre de Doris avait un lien avec l'activité de son époux. » « J'ai tout de suite pensé que c'était lié au travail de Bob, mais je me demandais qu'il pouvait lui en vouloir assez pour en arriver à la tuer elle. » « Chaque parieur avait arrêt qu'il se serait brûlé les ailes ainsi que tous les bookmakers que Bob avait vendus à la police se retrouvaient sur la liste des suspects potentiels. » « Mais il y avait aussi des zones troubles au sein même du foyer des Angleton. » Quelques jours après le meurtre de Doris, les habitants de Houston sont toujours sous le choc. « Tout le monde était perturbé. Ce n'était pas courant de voir une femme aisée et relativement connue être abattue chez elle dans les quartiers riches. Les gens se demandaient vraiment ce qui avait pu se passer. » Dans un quartier riche de Houston comme River Hawkes, on n'est pas habitué à ce genre de meurtre sordide. « C'est le quartier huppé de Houston. Les gens qui y habitent appartiennent au haut du panier. Tout le gratin de la ville vit là. » Doris Angleton n'avait rien d'une femme qui puisse être la cible d'un meurtrier. « Tous les gens qui la connaissaient avaient été séduites dès la première rencontre par son charme, sa grâce et sa gentillesse. » « C'était une sœur formidable. Pour être tout à fait franc, nous avons eu une enfance de rêve. Doris et moi étions très proches. » L'éducation simple et saine de Doris était aux antipodes de celles de Bob. « Le père de Bob était un promoteur immobilier richissime. Il avait fait construire des centaines de villas luxueuses et même des gratte-ciels dans le New Jersey. C'était un entrepreneur qui avait très bien réussi et était multimillionnaire. » Doris et Bob sont déjà mariés quand ils se rencontrent. « Avec son bagout, Bob avait dit au mari de Doris, « Prévenez-moi si un jour vous ne voulez plus d'une si jolie femme. » Peu de temps après leur rencontre, ils divorcent tous les deux et se fréquentent. Et en mai 1982, ils se marient et s'installent à River Hawkes. « Doris était très éprise de lui. Il faut dire que Bob avait du charme et de la prestance. Il voulait réussir. » Trois ans plus tard, Doris met au monde des jumelles. La famille Angleton semble à l'abri du besoin. L'activité de bookmaker de Bob lui rapporte environ 2 millions de dollars en liquide par an. Et il ne déclarait pas tout cet argent. « Il plaçait des paris pour des gens riches, mais il avait d'autres cordes à son arc. Il avait investi dans des commerces et des restaurants et possédait une concession de véhicules d'occasion. Il avait même monté une société civile pour acheter leur maison de Galveston. » La plupart des gens dans l'entourage de Doris ignoraient comment Bob gagnait sa vie ou ce qu'était un bookmaker. Une fois, elle avait avoué à une amie que son mari vivait de Paris sportif et cette dernière lui avait répondu « Je ne savais pas qu'il était si sportif. » Quand Bob allait faire des longueurs dans la piscine du club Breyer, il posait un téléphone à chaque bout du bassin. Comme ça, il pouvait nager et continuer à prendre ses paris. Pendant près de 10 ans, Bob amasse gros, notamment grâce à la police de Houston, qui ferme volontiers les yeux sur son activité illégale en échange de précieuses informations sur ses concurrents, les autres bookmakers. Bob passait souvent des paris auprès d'autres bookmakers de Houston. Tout de suite après, il prévenait la police qui envoyait une équipe chez la concurrence et les types finissaient immanquablement avec les menottes au poignet. La brigade accumulait les arrestations et faisait gonfler ces statistiques. Bob a trouvé sa martingale pour à la fois éliminer la concurrence et assurer son mode de vie. Mais il doit aussi faire face à certains problèmes personnels. Doris en avait assez de cette vie de mensonge. Elle voulait qu'il arrête. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était l'influence néfaste que l'occupation de son mari pouvait avoir sur les filles. Elle voulait les protéger. À cette époque, Bob gagnait des sommes colossales en tant que bookmaker. Il n'avait pas trop envie d'abandonner tout ça. Les tensions s'accumulent dans le couple et les filles grandissent. Contre la solitude, Doris va chercher de la compagnie sur Internet. Elle avait plein d'amis sur Internet avec qui elle avait tissé des liens assez intimes. Ce qui n'était d'abord qu'un passe-temps s'est transformé en aventure extra-conjugale avec un courtier en bourse du New Jersey. Cet homme est d'abord venu en avion à Houston pour la rencontrer. Puis ils se sont revus plusieurs fois en différents endroits des États-Unis. Quand on en a parlé, elle m'a avoué que c'était la première fois depuis très longtemps qu'un homme la faisait se sentir belle. Un mois avant son meurtre, Doris demande le divorce. Elle en avait assez. Elle voulait vivre honnêtement et ne plus avoir à toujours payer en liquide. Bob semble respecter sa décision. Doris m'avait dit qu'il était resté silencieux. Je lui avais demandé s'il s'était mis en colère, mais non, même pas. Durant son interrogatoire, Bob avoue que le couple avait des problèmes et consultait un conseiller conjugal. Il affirme néanmoins que la mort de sa femme n'a rien à voir avec sa liaison. Mais quand la police le met sous pression, il lâche une information choc et l'identité d'un suspect, son frère, Roger. Roger Angleton était le frère aîné de Bob. C'était un peu l'opposé du cadet. Bob est un homme qui se maîtrise, il est calme et méticuleux. Tout le contraire de Roger, qui était un homme totalement imprévisible. Bob nous a décrit son frère comme un homme lunatique. Ils pouvaient être très proches l'un de l'autre et tout à coup, Roger changeait et l'accusait de tous les torts. Roger avait des problèmes profonds. Il avait été plusieurs fois poursuivi pour agression, souvent contre son frère. Bob explique à la police qu'il avait engagé son frère pour l'aider à gérer son affaire de pari sportif. Mais il l'avait renvoyé au bout de huit mois. Estimant que son frère lui avait manqué de respect et s'était servi de lui, Roger avait fait chanter Bob et lui avait réclamé de l'argent en échange de son silence concernant ses activités. C'était une somme importante, alors Bob avait obtenu de son frère qu'il accepte de recevoir un versement mensuel. Durant les trois ans qui suivent cet arrangement, les deux frères ne se parlent pas. Mais plusieurs mois avant la mort de Doris, Roger prend contact et menace à nouveau son frère. Il lui a dit que s'il ne recevait pas ces 200 000 dollars, il allait venir à Houston et faire quelque chose que Bob devrait assumer pour le reste de sa vie. Bob ne cède pas au chantage. C'est là qu'il a émis l'hypothèse que Roger puisse être lié au meurtre de Doris. C'était peut-être ça, son moyen de vengeance. La police enquête sur Roger et découvre qu'il a été arrêté pour possession de stupéfiants à San Diego, en Californie. Nous avons contacté la police de San Diego qui nous a appris que Roger n'avait pas répondu à une convocation au tribunal concernant cette affaire de drogue. Cette comparution devait avoir lieu le 16 avril 1997, le jour du meurtre de Doris. Pourquoi ne s'était-il pas présenté au tribunal ? Était-il à Houston ce jour-là ? Les enquêteurs fouillent les relevés bancaires de Roger Engleton. Nous avons découvert qu'il avait séjourné dans plusieurs hôtels de la périphérie de Houston, à la période du meurtre de Doris Engleton. Puis ils découvrent que Roger a eu une altercation avec un agent de sécurité de l'aéroport de Fort Worth à Dallas, cinq jours après le meurtre. L'alarme s'était déclenchée et l'agent qui inspectait les bagages au rayon X avait vu deux armes à feu dans son sac. Roger avait prétendu que c'était le bagage de son frère qui était plus loin dans le couloir et se proposait d'aller le chercher. Mais Roger disparaît. Les agents avaient alors fouillé le sac et trouvé plusieurs objets suspects. Perruques, teintures pour cheveux et même un article de journal découpé dans le Houston Chronicle au sujet du meurtre de Doris. Les munitions retrouvées dans le sac de Roger sont de calibre 22, comme celles dont le corps de Doris a été criblé. Ce qui semblait au départ un récit édifiant sur les risques de la vie d'un bookmaker révélait à présent une sombre rivalité fraternelle. Et plus les policiers allaient creuser la piste menant à Roger, plus l'affaire allait s'avérer troublante. Trois semaines après la mort de Doris Angleton, les policiers chargés de l'enquête se rendent à San Diego à la recherche de leur suspect principal, Roger Angleton, le beau-frère de la victime. Chez lui, c'est sa femme Jennifer qui leur ouvre la porte. Elle nous a dit qu'elle ignorait complètement où pouvait se trouver son mari et qu'elle ne lui avait pas parlé depuis plusieurs jours, voire des semaines. Ça nous semblait difficile à croire. La police demande un mandat pour éplucher les relevés téléphoniques du couple. Les enquêteurs découvrent un certain nombre d'appels récents vers un numéro localisé dans le Nevada. Quand ils appellent ce numéro, ils tombent sur le standard de la prison de Las Vegas. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, mince, il s'est fait penser. Les enquêteurs apprennent que six jours après le meurtre, Roger a pris une chambre dans un motel de Las Vegas en utilisant une fausse pièce d'identité. Le réceptionniste, observateur et soupçonneux, avait prévenu la police. La police était intervenue pensant avoir affaire à un vulgaire dealer de drogue. En vérifiant son identité, les policiers avaient découvert qu'il ne s'était pas présenté devant le tribunal de San Diego et l'avaient arrêté. Quand les agents de police fouillent les affaires de Roger, ils comprennent que quelque chose cloche. il y avait 64 000 dollars en petites coupures agrafées ensemble et cachées dans la doublure de sa veste. La police de Las Vegas saisit les éléments qu'elle découvre durant la perquisition, notamment les objets suspects contenus dans une mallette, une cassette et plusieurs notes dactylographiées. Des codes de système d'alarme, un digicode de portail. Les policiers de Las Vegas ne s'en doutent pas, mais ils ont sous les yeux le scénario détaillé du meurtre de Doris Angleton. Les notes mentionnaient l'heure de début du match des filles, le mercredi à 19h45 et le retour de Doris à la maison. Toutes les notes décrivent la maison des Angletons ainsi que l'emploi du temps des filles et de leur mère. Une note en particulier attire l'attention. Le temps est différent. On y lit que Roger affirme avoir passé un contrat avec Bob et mentionne les termes « tu es en toute discrétion ». La note stipulait aussi que Bob devait verser 100 000 dollars à Roger par an pendant 10 ans. Leur contrat allait lui coûter un million de dollars. Les enquêteurs confrontent Roger aux preuves. Nous avons essayé de le convaincre de passer à table et de nous dire pourquoi il avait tué Doris, s'il avait agi seul, si Bob l'avait engagé pour ça et si oui, pourquoi ? Et là, il a répondu qu'il était prêt à parler, mais qu'il avait beaucoup de choses à dire. Selon lui, l'affaire était très compliquée et il n'acceptait de parler qu'à condition qu'on le ramène à Houston. Roger pensait certainement qu'il tenait là un moyen de marchander, mais avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche, les cassettes recueillies dans sa mallette avait déjà commencé à l'accabler. les enquêteurs écoutent une conversation entre Roger et un autre homme durant laquelle il semble préparer et le meurtre d'une jeune femme. Ils pouvaient donc entrer dans la maison, désactiver l'alarme, refermer la porte, réactiver la sécurité et attendre Doris. Tout était très bien planifié. Bien qu'il n'en ait pas la preuve, les enquêteurs sont convaincus que l'autre voix sur les enregistrements est celle de Bob Angleton. Le mari éploré, est-il en fait le commanditaire du meurtre de son épouse ? Après avoir écouté toutes les cassettes, nous étions franchement convaincus que Bob était bien plus impliqué dans le meurtre que ce qu'il nous avait dit au départ. Nul ne sait à ce jour comment Roger a enregistré ces conversations. Quoi qu'il en soit, en cherchant si Bob a un mobile plausible, les enquêteurs découvrent qu'il risquait gros en cas de séparation. Juste avant sa demande de divorce, Doris avait demandé conseil à un avocat fiscaliste, toujours dans l'optique de retourner dans le droit chemin. L'avocat lui aurait dit que le seul moyen c'était d'envoyer une déclaration sur l'honneur signée de sa main et de celle de Bob révélant l'ensemble des revenus du couple. S'ils avaient fait ça, Bob perdait tout et risquait la prison à cause de son activité de bookmaker. Les policiers pensent que les deux frères ont élaboré un plan dans lequel Roger assumait son statut de coupable mais devait disparaître de la circulation. Bob savait que la police ne cesserait son enquête qu'une fois le meurtrier de Doris interpellé et mis sous les verrous. Il lui fallait donc un alibi en béton armé ainsi qu'un coupable tout désigné pour que la police cesse de se demander s'il était aussi lié à l'affaire. Le plan ingénieux en théorie se grippe avec l'arrestation de Roger d'autant plus que la police possède un enregistrement qui a valeur d'aveu. La presse s'est enflammée tout le monde pensait que Bob était coupable et tout à coup la presse révélait qu'il aurait en fait engagé son frère comme assassin lequel était aux mains de la police à Las Vegas. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Bob est immobile et Roger est son homme de main. Ça sent le roussi pour les deux frères Angleton. Mais au Texas le vent se met soudain à tourner. La police de Houston est persuadée que Bob Angleton a fomenté le meurtre de sa femme Doris. Mais pour le confondre elle doit convaincre son homme de main qui n'est autre que son frère Roger. De son côté Roger n'accepte de parler qu'à une seule personne la journaliste d'investigation Vanessa Leggett et il exige qu'elle garde ses révélations secrètes jusqu'à la fin du procès. Il avait été clair je devais garder ses informations au chaud jusqu'à la fin du procès. Après j'en faisais ce que je voulais il s'en fichait mais il fallait que son frère soit d'abord mis hors de cause. Dans sa cellule Roger révèle tout le stratagème à la journaliste. Le plan était simple Roger tuait Doris puis en assumait toute la responsabilité. Il pensait pouvoir changer d'identité et disparaître nous empêchant de clore notre enquête faute de coupable. Roger révèle aussi que les deux frères s'étaient mis d'accord sur un prix un million de dollars mais Bob avait refusé de payer la somme en une seule fois. Roger lui aurait dit je ne vais pas la tuer petit à petit que je sache mais Bob lui aurait proposé un compromis à savoir une rente annuelle de 100 000 dollars. N'ayant pas confiance en son cadet Roger enregistre leur conversation à son insu. il comptait s'en servir pour faire pression sur Bob au cas où ce dernier rechignerait à le payer en temps et en heure comme c'était convenu. Il savait que Bob allait tenter de le doubler les cassettes étaient son assurance. Le soir du match de baseball est un alibi parfait pour Bob c'est donc ce soir-là que Roger doit passer à l'action chez les Angleton. Il a désactivé le système d'alarme et a pénétré chez eux puis il a attendu dans le noir que Doris repasse à la maison. D'après les enquêteurs Bob a certainement laissé la fameuse batte fétiche de ses filles dans le jardin pour obliger Doris à traverser toute la maison. Il a attendu qu'elle entre chez elle qu'elle s'engage dans le couloir et là il a surgi derrière elle dans le noir et lui a tiré dessus à bout portant et là il l'a exécuté. Quand vous épousez un bookmaker c'est pour la vie vous restez femme de bookmaker Doris en savait trop elle représentait un danger Bob semble donc avoir un mobile mais c'est un homme rusé et habile le bureau du procureur sait que le combat sera difficile surtout quand le suspect engage Mike Ramsey pour le défendre Ramsey est un des avocats les plus féroces au Texas Mike Ramsey était un sacré client alors on a su tout de suite que ce ne serait pas de la tarte s'il représentait Bob Angleton Maître Ramsey fera la une des quotidiens nationaux quelques années plus tard en devenant l'avocat principal du PDG de Enron Kenneth Lay mais pour l'heure l'avocat vedette représentait Bob Angleton et son instinct de gagneur était connu de tous lors d'une audience préliminaire le procureur essuie un premier revers de taille le juge estime que la perquisition des affaires de Roger effectuée par la police de Las Vegas est irrecevable cette vidéo est à montrer dans toutes les écoles de police ce que fait cet agent est totalement illégal et je savais que ça nous coûterait cher les cassettes et les notes pourtant accablantes sont inutilisables contre Roger devant la cour en revanche le procureur pourra les présenter contre Bob même s'il sait que la partie est loin d'être gagnée alors Lynn McLellan a tenté un coup de poker il est allé voir l'avocat de Roger et lui a proposé que son client témoigne contre Bob en échange de quoi le bureau du procureur lui accorderait l'immunité sans ces cassettes nous n'avions rien et Roger risquait d'être relaxé mais j'avais besoin de son témoignage pour monter le dossier contre Bob Roger refuse l'accord il a déjà une autre échappatoire en tête nous avons reçu un appel de la prison c'était un samedi matin je crois le 6 février 1998 Roger s'était suicidé dans sa cellule on pensait qu'on était sur les bons rails et coups de tonnerre toute notre stratégie s'écroulait quand Roger s'est donné la mort tout notre dossier s'est effondré sans lui je ne voyais pas trop comment présenter un dossier solide devant le tribunal Roger s'est tailladé 55 fois les poignets dans sa cellule avec une lame de rasoir Roger avait laissé une note c'était une sorte d'ultime confession il y avouait avoir tué Doris Singleton et que Bob n'avait rien à voir là-dedans tout le monde savait que c'était des conneries on commençait à se dire que l'affaire avait atteint des sommets de bizarrerie les avocats de Bob s'empressent d'affirmer que cette note posthume innocente leurs clients mais les services du procureur ne se laissent pas impressionner ça ne faisait pas de doute cette note était là pour nous détourner de la vérité c'était un leurre censé dévier l'enquête dans la mauvaise direction Vanessa Legget pense également que Roger a agi ainsi afin de protéger son jeune frère dès que Roger a senti qu'il ne pouvait pas s'en tirer tous les deux et que Bob avait le plus de chances d'échapper à la justice il a choisi de se sacrifier pour assurer la liberté de son cadet l'autopsie de Roger a révélé qu'il avait de graves problèmes cardiaques il savait peut-être qu'il n'en avait plus pour longtemps et avait choisi de faire un dernier cadeau à son petit frère il y avait tellement d'écrans de fumée et de fausses pistes dans cette affaire que les voir tomber l'un après l'autre était fascinant le bureau du procureur ne baisse pas les bras et décide de poursuivre son action contre Bob Angleton l'accusation place tous ses espoirs sur les enregistrements de mauvaise qualité de Roger un expert analyse la voix de l'autre homme sur les cassettes et la compare à une série de phrases que la police a demandé à Bob d'enregistrer il m'a dit mauvaise nouvelle j'ai répondu dites toujours on verra bien et là il m'a dit qu'il était sûr à 80% que la voix n'était pas celle de Bob l'accusation avait d'abord cru que la victoire était assurée mais elle se retrouvait sur des sables mouvants le procureur ne comptait pas baisser les bras pour autant au mois de juillet 1998 15 mois après le meurtre de sa femme Bob Engleton entre dans une salle d'audience bondée du palais de justice de Houston nous avons tout fait pour centrer le débat sur Bob afin d'éviter les discussions d'experts autour de la qualité des bandes et pour que la défense ne noie pas le poisson l'accusation affirme que la seule personne ayant un mobile évident pour vouloir la mort de Doris n'est autre que son époux si on suivait l'argumentaire de la défense c'était limpide d'après eux Roger avait fait un fantastique cadeau à son frère sans s'en douter avec son divorce Bob risquait de passer devant un juge de devoir déclarer ses revenus réels aux impôts et de reconnaître ses activités illégales au FBI et comme par magie Roger revenait dans sa vie et tué sa femme il lui avait enlevé une grosse épine du pied malgré les conclusions des experts de l'accusation affirmant à 80% que ce n'est pas Bob qui parle sur les enregistrements le procureur présente les cassettes à la cour et au jury il affirme que la seule personne à qui Roger aurait pu parler de tout ça c'est Bob à un moment ils disent vouloir maquiller ça en cambriolage et dérober l'alliance de la victime et on entend la voix qui pour moi est celle de Bob dire non ne lui tranche pas le doigt à mes yeux seule une personne proche de la victime peut avoir une telle réaction on a tous notre façon de parler un rythme un débit de parole des intonations spécifiques à mes yeux ça ne faisait pas de doute c'était la voix de Bob ailleurs dans les enregistrements les deux hommes se demandent quoi faire de la chienne la défense affirme la défense affirme que Roger parle avec un tueur qui l'aurait engagé lui-même pour sous-traiter le meurtre l'argument l'argument est tellement tiré par les cheveux que personne ne semble lui accorder de crédit un tueur ne demande pas ce qu'il fait du chien il tue le chien et le problème est réglé en revanche Bob aimait sa chienne ses filles aussi le dernier jour du procès les avocats de la défense sortent leur atout majeur en appelant les jumelles de 14 ans à la barre nous savions que les petites allaient dire devant la cour que cette voix n'était pas celle de leur père elles avaient déjà perdu leur mère et si elles témoignaient contre leur père elles le perdaient aussi la situation était intenable et sans surprise les deux adolescentes affirment que sur les enregistrements ce n'est pas leur père qui parle elles ont le droit d'avoir leur opinion mais j'ai le sentiment qu'elles ont manqué d'objectivité et j'ignore si elles ont eu l'occasion d'écouter l'ensemble des conversations ou si on leur a juste fait écouter des extraits les preuves que Nicky et Ali traversaient touchaient beaucoup les gens et puis le doute restait permis concernant l'identité de cette voix après 8 jours de témoignages le jury se retire pour délibérer les débats sont longs et difficiles mais semblent au départ pencher plutôt du côté de l'accusation les premières rumeurs disaient qu'il y avait 10 voix pour et 2 contre Mattelan était optimiste il pensait avoir convaincu 10 jurés sur 12 puis le chiffre est passé à 11 contre 1 après 4 jours de délibération le jury vient annoncer son verdict quand ils ont prévenu qu'ils avaient enfin décidé j'ai dit je n'arrive pas à croire qu'on ait gagné j'y crois pas et en effet on avait perdu le jury est arrivé et quelques instants plus tard Bob était déclaré non coupable comme ça j'étais sous le choc on était tous abasourdi j'étais sonné je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer je n'en reviens toujours pas d'ailleurs nous n'avions fait honneur ni à la justice ni à la mémoire de Doris Angleton j'avais déjà perdu des procès mais c'était la première fois que ça me marquait autant le public n'y croyait pas tout le monde pensait que les deux frères étaient impliqués deux mois après le procès Bob accepte de verser 1 700 000 dollars à l'administration fiscale de son côté le FBI poursuit son enquête et le maintient sous surveillance dans l'espoir d'un faux pas ou d'une reprise de son activité illégale le jeu faisait partie de Bob il devait gagner sa vie et maintenir son train de vie et être bookmaker était la seule chose qu'il savait faire le FBI ouvre une enquête d'ampleur sur ses activités liées au jeu d'argent et Bob s'avère incapable de se tenir à distance de ses démons nous avions amassé des preuves qui confirmaient que les activités illégales passées et présentes de monsieur Robert Engleton étaient susceptibles d'intéresser les autorités fédérales tout le monde était morose à l'idée de reprendre cette enquête mais en même temps nous abordions cette fois le dossier sous l'angle des jeux d'argent on devait déterminer si Bob Engleton se livrait toujours à ses activités soyons bien clairs un accusé reconnu non coupable devant le tribunal d'un état peut très bien être poursuivi pour les mêmes faits par un juge fédéral l'espoir que justice soit finalement rendue à Doris Engleton venait de renaître nous avions échoué mais j'espérais que les fédéraux eux iraient jusqu'au bout j'étais ravi parce que ce n'est pas si courant que ça de voir le FBI s'acharner ainsi sur une enquête pour les fédéraux l'acquittement de Bob a reposé sur la qualité médiocre des enregistrements et sur leur mauvaise exploitation durant le procès les bandes avaient été passées sur un appareil portatif pendant le procès on ne distinguait pas la moitié de ce qui était dit le FBI confie les enregistrements à son expert maison le laboratoire a fait des miracles l'expert a numérisé les bandes pour en améliorer la qualité et en se basant sur l'accent et le vocabulaire de la fameuse voix mystère il en a déduit que tout indiquait que c'était Bob Angleton le FBI convoque également Vanessa Leggett elle avait interviewé tous les témoins du dossier et enregistré leurs déclarations il était nécessaire que nous sachions ce qu'elle savait et surtout si elle était en possession d'informations qui étaient inconnues de l'instruction lors du premier procès Vanessa Leggett refuse de coopérer pas question je ne pouvais pas trahir la confiance des gens qui avaient accepté de me parler certaines de ces personnes m'avaient avoué être réellement terrifiée elle a invoqué la protection de ses sources en tant que journaliste et a refusé de nous confier ces enregistrements Vanessa Leggett est condamnée pour outrage à la cour et jetée en prison je n'avais pas vraiment le choix alors je n'ai pas mis beaucoup de temps à prendre une décision il me fallait juste accepter de bafouer mes principes déontologiques l'ironie de l'histoire c'est qu'alors que Leggett est enfermé dans la prison fédérale de Houston Bob Angleton lui est un homme libre la rétention pour outrage a un seul but vous avoir à l'usure dans ces cas là on vous dit souvent que vous détenez la clé de votre propre liberté c'est intenable six mois plus tard Vanessa Leggett est libéré le procureur fédéral décide de se passer de ses enregistrements et de poursuivre son instruction Bob Angleton est écroué et accusé d'association de malfaiteurs d'instigation de meurtre et de possession illégale d'armes nous pouvions faire peser ses charges contre lui parce qu'il avait fait venir Roger d'un autre état la Californie pour commettre un meurtre pour lui le procès doit avoir lieu à Houston mais juste avant son ouverture Bob Angleton prend la poudre d'esquart et l'enquête fédérale prend tout à coup une dimension internationale dramatique six ans après que Doris Angleton ait été froidement abattu son époux est accusé de son meurtre une audience était programmée pour le 12 juin à 9h devant un juge du tribunal fédéral nous étions tous présents à l'heure et nous n'attendions plus que monsieur Angleton les deux procureurs sont entrés et tout le monde a compris qu'il y avait un problème et là ils nous ont dit il s'est envolé le choc on n'en revenait pas profitant du manque de vigilance de ses avocats Bob Angleton a vidé son domicile pris la fuite et disparu nous ne craignions qu'une chose c'est qu'il parvienne à rejoindre la Grèce sa famille était originaire de ce pays s'il avait la double nationalité il y avait un risque que la justice grecque refuse toute demande d'extradition par chance la cavale internationale de Bob ne va durer que quelques heures son faux passeport lui vaut une arrestation à l'aéroport international d'Amsterdam le chef de la douane nous a expliqué que la nervosité de Bob avait attiré son attention comme le passeport semblait être un faux les douaniers avaient décidé de procéder à une fouille complète les douaniers mettent la main sur 135 000 dollars en liquide et plusieurs faux papiers d'identité il avait un faux permis de conduire portant son vrai nom un permis de conduire philippin sous un autre nom un passeport sous un autre faux nom mais le retour du suspect aux Etats-Unis est loin d'être garanti le gouvernement hollandais refuse d'extrader Bob Angleton pour le procureur fédéral le seul moyen de récupérer Bob Angleton était d'abandonner les charges liées à l'homicide et à son incitation pour se contenter des charges pour fraude fiscale activité financière illégale et usage de faux papiers la justice américaine récupère enfin Bob Angleton en 2004 quand le gouvernement hollandais accepte de l'extrader sous condition nous devions accepter à contre-coeur que nous n'avions pas le choix on ne pouvait pas le juger pour meurtre trois mois plus tard Bob Angleton plaide coupable pour s'être délibérément procuré un faux passeport et l'avoir utilisé pour se soustraire à la justice il plaidera ensuite coupable pour fraude fiscale l'ensemble des peines auxquelles il est condamné l'envoie derrière les barreaux pour 12 ans et 3 mois une fois sa peine purgée il sera donc à nouveau libre à mes yeux cette condamnation ne rend absolument pas justice à Doris Angleton j'ignore s'il paiera son crime à la société un jour je ne veux plus entendre parler de lui ni le voir je n'ai rien à lui dire qu'il vive avec sa conscience il sait ce qu'il a fait il est en prison pour d'autres crimes certes mais il n'est pas libre je me réconforte en me disant qu'il fait quand même de la prison pour le meurtre de Doris Angleton Doris n'était qu'une victime elle n'avait rien demandé d'autre qu'un divorce l'arrangement entre le gouvernement hollandais et les autorités fédérales précise que le FBI pourra de nouveau poursuivre Bob Angleton pour meurtre après sa libération espérons qu'il paiera alors enfin pour tous ses crimes c'était Dominique Dunn merci de nous avoir suivi merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !